Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous dans ce Bélinoscope où on va parler de la rentrée de septembre 2023 et du mois de septembre. Donc cette vidéo s'adresse au Verseau, aux ascendants Verseau, aux signes lunaires ou encore au Vénus en Verseau. On va les regarder dans le Bélin, ensuite on ira faire un tour dans le tarot romantique pour voir les influences qui vont tourner autour de ce mois. On regardera dans l'améthystolove sur le côté relationnel, amoureux, sentimental pour les célibataires, les couples et les triangulaires. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête, on ira chercher des réponses dans l'améthystolove. Et puis on terminera par l'oracle de la Pachamama, on ira chercher une carte conseil pour ce mois de septembre pour vous, amis Verseaux. Donc c'est parti, on y va, on attaque tout de suite avec le Bélin. Et on va aller voir dans cette coupe, on va faire une coupe et on va lui demander de nous renseigner sur des énergies qui commencent au mois de septembre. Alors, on a ce chat noir et la carte de la méchanceté. Bon, et bien ici, ils sont l'oreille, qu'on ait une petite problématique sur un mensonge ou sur une trahison. On sent bien là qu'il y avait une volonté de faire du mal. Ou en tout cas, il y avait une volonté de nuire. Alors, on nous parle de despotisme. Le despotisme, ça va nous parler de privation dans les actions. C'est-à-dire qu'on est pieds et mains liés. On ne peut plus rien faire. On a bien tenté beaucoup de choses. Mais ici, maintenant, on ne peut plus faire grand-chose. On attend. Alors, on a peut-être même une forme de honte dans cette carte. À côté, on a l'héritage. Alors, l'héritage ici, avec la carme de la méchanceté par-dessus, on pourrait croire que le Bélin est en train de nous parler de malveillance. Peut-être que vous êtes dans une histoire de succession et que quelqu'un freine ou bloque volontairement cette succession. Si c'est le cas, on va regarder en dessous. Ah, si c'est le cas, on a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Bon. Les versos, on a une solution d'apporter. Une bonne nouvelle arrive concernant une histoire de blocage, de frein. Alors, évidemment, on a tendance à penser à une succession ou un héritage. Mais on pourrait parler d'un contrat aussi dans cette carte. Ça peut nous parler d'un document officiel que l'on signe chez un notaire, avec un patron ou un contrat où on pourrait y voir aussi un aspect financier, pourquoi pas. Bon. Le mois de septembre nous annonce quand même de belles choses puisque là, on aurait des bonnes nouvelles pour sortir de ces blocages. Alors, on y va. On va aller voir dans le Béline. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis versos. Alors, ici, on nous parle d'infortune. On nous parle de la fin de quelque chose. On va tomber. Voilà. On nous parle d'infortune. Quelque chose qui traîne en longueur, mais c'est ce que nous disait déjà la coupe avec cette carte de la fatalité qui nous dit que ça prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'éteint, qui vous permet ici de recevoir un cadeau. Donc là, si vous étiez dans des freins, les versos, sachez que le mois de septembre est libérateur. On a la carte de l'homme et la carte de la ruine. Bon, il y a une influence extérieure qui vient vous filer un coup de main qui vous permet de faire tomber ces blocages d'aller versos. Alors, l'union, la paix. Il faut commencer à y voir plus clair, on me dit. La suite de ce tirage me paraît beaucoup plus paisible, confortable, agréable. Alors, qu'est-ce que nous dit la suite ? Bon. Bien, laissez la vie ici faire les choses parce que là, le cadeau qui vous est offert, vraiment, je vous dis les versos, ne cherchez pas à vous venger. Laissez la vie s'occuper de ça, c'est pas de votre sort. Alors, la vie peut se charger de régler vos comptes. Alors, attendez, là, ça fait beaucoup de cartes. Ici, on a la renommée. La sagesse. Bon, il y a une transformation au sein même de votre famille, là. Si on ne parle pas de la famille, on peut parler aussi de la famille, du corps de métier auquel vous appartenez. Bon, là, il y a vraiment une belle, belle, belle éclaircie, une belle avancée. Le mois de septembre, ici, chez vous, les versos, on voit la fin de... Mais dès l'entrée du mois de septembre, ici. C'est peut-être ça. C'est peut-être même passé en août, cette histoire. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et là, on a enfin le privilège de se voir offrir un soutien, une aide ou encore, on bénéficie de la position de quelqu'un. C'est vraiment comme ça qu'il me parle, le Béline. Et là, vous pouvez enfin... On pourrait trouver ici l'union, un partenariat, une association, ici, qui vous emmène vers des choses beaucoup plus agréables. Et le cadeau de la vie, ici, c'est vraiment... C'est comme si... C'est l'histoire, vous savez, l'effet de l'arroseur arrosé. La personne qui a peut-être cherché à vous nuire se retrouve bien mal... Bien mal parti, ici, pour cette rentrée de septembre. Le Béline est en train de nous dire que vous n'avez pas besoin de chercher à vous venger et que la vie est en train de s'en charger toute seule. Le Dodec nous parle du travail, du départ, du bonheur, de la porte de prison, de l'ennemi et de la trahison avec la clé. Bon, ça se confirme. Là, on met un terme, peut-être à une nuisance. Et la nuisance, ici, qui est vécue chez vous, les versos, c'est peut-être la volonté de quelqu'un de vous faire mal et de vous nuire. Mais si c'est le cas, si c'est dans le travail ou dans votre quotidien, parce que peut-être vous ne travaillez pas ou vous ne travaillez plus. si c'est le cas, ici, on parlerait de votre quotidien. Pardon. Et on... La personne qui vous a fait du tort se retrouve bien mal partie pour cette rentrée 2023. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, pour les personnes qui ont cherché, peut-être à avoir une promotion ou alors à changer de travail, ça pourrait nous parler d'une mutation, d'une promotion, de quelque chose dans ce bout-là. Si vous avez cherché à faire ça, vous obtenez gain de cause au mois de septembre. Et la personne qui vous aurait, apparemment, mis des bâtons dans les roues, empêchée d'accéder à ce que vous voulez, cette personne se retrouve au pied du mur et pourrait même quitter votre environnement. Ça, c'est vraiment ce que le Béline nous dit. Maintenant, si vous avez fait la démarche pour accéder à un nouveau poste au sein même de votre entreprise, sachez que là, vous êtes bien parti. Tout ce qui pouvait vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez, ici, va disparaître disparaître, à partir, c'est peut-être déjà fait, ou alors très rapidement, au mois de septembre, ici, des choses vont se débloquer. N'oubliez pas qu'à partir du 15 septembre, Mercure qui repart en marche directe au moment de cette nouvelle lune en Vierge. Donc, le signe de la Vierge, c'est le signe qui prend soin de l'autre et soin de soi. Il y a quelque chose qui va être rétabli. Il y a peut-être une vérité qui va se montrer au grand jour, mais si vous avez besoin d'une preuve ou de mettre vraiment en lumière les actions de quelqu'un, vous y parvenez, les versos. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et vous bénéficiez de l'appui ou de, comment dirais-je, de la position sociale d'une personne dans votre entourage. Et le béling nous parle d'un homme. Bon, en amour, ça se passe plutôt bien puisque là, en famille, au sein même du foyer, on aurait peut-être même la bonne nouvelle. Pourquoi pas l'annonce d'un nouvel arrivant. Donc, ça serait très certainement un bébé, une naissance. Et du coup, peut-être que chez vous, les versos, on va faire des travaux pour agrandir la maison. ça, c'est tout à fait envisageable pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez à avoir un nouvel enfant ou alors à adopter ou alors peut-être, vous voyez, louer une partie de la maison pour des étudiants. Et je vois vraiment quelque chose arriver chez vous, les versos, qui est plutôt pas mal, qui va dans ce goût-là. On agrandirait la maison pour accueillir quelqu'un de nouveau. Si ce n'est pas un enfant, c'est peut-être on va soulouer quelque chose, une partie de la maison. En tout cas, sur un aspect procédure, sur les aspects administratifs, vous gagnez en paix et en sérénité. C'est vraiment ce que ça nous dit. La tranquillité revient dans votre foyer et même au travail, au sein même de votre profession, on arrive à boucler quelque chose et on en vient à bout. Allez, on va aller voir dans le tarot mantique, on va aller voir les énergies qui circulent, sous quelles influences vous vous entamez ce mois de septembre. Donc, pour vous, amis versos, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en verso. On va aller voir ce que ça nous dit. on va aller chercher deux cartes. Alors, on a la maison de Dieu pour commencer. et la papesse. Alors, cette combinaison, eh bien, la maison de Dieu dans le tarot de Marseille pourrait nous parler d'un avertissement dont il faut savoir tenir compte. Mais avec la papesse, tout est à découvrir. donc, cette tour qui explose, c'est un bon signe parce qu'elle va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à cette trahison qu'on voyait dans le Béline. Alors, la prudence est recommandée, soit. La patience et sagesse perdent les mystères chez la papesse. Les secrets, les choses cachées, voyez. La papesse, elle vient vous dire que vous allez percer des secrets. Amis versos, Si vous étiez dans le doute pour une quelconque affaire de trahison, de mensonge ou de je ne sais quoi qui ressemble à ça, je vous garantis que la papesse va vous aider à y voir clair. Les conflits et les mésententes qu'on peut trouver dans la maison de Dieu pourraient sortir, mais la papesse vous dit qu'il ne faut pas non plus avoir une trop grande réserve ou une trop grande discrétion. Il faut quand même avancer dans votre vie et ne pas avoir peur d'aller chercher l'information ou de dévoiler des choses parce que avec la papesse, elle nous parle quand même de timidité. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'y aller. La maison de Dieu, elle vient tout ébranlée. Donc, elle va tout dévoiler celle-ci parce qu'elle parle d'événements imprévus qui entraînent parfois des épreuves brutales, mais les épreuves brutales, peut-être que c'est l'annonce de cette trahison puisque ça pourrait devenir un choc, un bouleversement et ça pourrait vous rendre peut-être ici, on pourrait trouver des difficultés avec cette maison de Dieu, mais avec la papesse, c'est tant mieux parce que tout est découvert avec elle. La passivité entraîne des retards et de l'attente. Donc, elle vous dit bien qu'ici, il faut passer à l'action. Cette maison de Dieu qui explose, elle vous invite ici à passer à l'action. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a vraiment de ça dans cette combinaison. Alors, la papesse amène des choses plutôt, alors, d'après eux, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, d'après eux, tout est moyen avec elle puisque elle, elle dit que tout est à découvrir et qu'on n'en connaît pas la moitié, mais la maison de Dieu et côté qui explose, ça va, à mon avis, amener beaucoup de situations favorables malgré le bouleversement qui pourrait être vu dans un premier temps. Ça pourrait faire peur, mais finalement, on y verrait une libération et un soulagement. Donc, les versos, attendez-vous à des révélations pour ce mois de septembre, mais ces révélations vont venir vous permettre d'avancer et de vous libérer de beaucoup de choses. Allez, on va aller faire un tour dans la métiste love, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle d'amour véritable pour les versos, on va aller voir ce que ça nous dit. versos ascendant, versos, c'est mineur ou encore vénus en verso. On va aller voir ce que la métiste love nous présage sur les relations amoureuses, affectives. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou alors vous avez quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur, on va aller voir. Alors, on nous parle de fidélité et de guérison. Alors, la famille, ici, avec l'ancrage, pourrait nous parler d'une relation plutôt stable qui dure dans le temps amiverso, donc sur l'aspect amoureux, bien évidemment. et ça, ça vous amène une guérison. On retrouve le calme, la paix au mois de septembre, l'équilibre est de retour avec cette coupe. Donc là, on a toutes les opportunités à, comment dirais-je, à se stabiliser en amour. Derrière, on a la carte du printemps. ici, bon, alors, bélier, taureau, gémeaux, mais là, on est sur un nouveau départ, peut-être même une renaissance. Il y a quelque chose là qui vous promet une relation stable. Derrière, on a un temps d'arrêt, une interruption, une interruption temporaire avec une protection divine. La grande protection que nous offre cette carte avec l'ange gardien pourrait nous parler d'un mariage ou encore d'un appui. Peut-être qu'ici, vous faites une pause et vous commencez à réfléchir sereinement à une, à un engagement, un début d'engagement. Il y a quelque chose là parce que cette carte de la fidélité avec l'ange gardien, ça nous parle carrément d'un mariage. Alors, la guérison, ici, est accompagnée des addictions, de la sagesse avec derrière le temps. Bon, on y arrive enfin chez les versos. On se guérit, on se libère, on retrouve le calme sur ces addictions, sur les dépendances affectives, tout ce qui était utilisé comme malsain, on va dire, donc ça peut être un produit. on peut avoir une addiction à un produit, on peut avoir une addiction au jeu ou alors on peut avoir une dépendance affective. En tout cas, tout ça va commencer à se dissiper. On va voir la vie à partir d'un autre angle de vue chez les versos et ça, c'est tant mieux. On dirait que là, la libération de la toxicité des relations se fait au mois de septembre. Mais en même temps, vous avez quand même pas mal fait preuve de discernement à ce propos pour vous autoriser à vous aimer, vous d'abord, et puis de façon à ce qu'on puisse aimer, être aimé librement. Allez, c'est parti. On va aller voir chez les versos ce qu'il se passe sur le plan amoureux. Alors, ici, on a une attraction pour quelqu'un. Ici, on nous parle d'un homme superficiel. Bon, on sait que c'est quelqu'un du passé et le message reçu. Bon, il y a des versos qui vont peut-être reprendre contact avec quelqu'un du passé. Alors, on se guérit des addictions et des dépendances affectives. Donc, peut-être que là, vous recevez des nouvelles de quelqu'un du passé pour qui on avait une très forte attirance. et on a des invitations à sortir. Ça ne veut pas dire qu'on accepte les invitations à sortir. Je dis simplement qu'il y a des invitations. Mais comme dit le mot, une invitation n'est pas une obligation. ici, on nous parle d'un homme ou du consultant. Derrière, on nous sort les épreuves sur la personne superficielle. Alors, sur le passé, on a la relation karmique, l'élévation. Peut-être qu'il y a les versos qui vont croiser un ex-partenaire ou une ex-partenaire et qui vont se rendre compte que finalement, ils ont pris beaucoup de hauteur. La réponse est non sur les invitations à sortir. Voyez, je vous le disais, une invitation, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que vous êtes invité que vous acceptez de sortir ou de recevoir ou de rencontrer quelqu'un. Alors, ici, on a la carte du temps. Le secret, le déménagement. La réponse est oui. Oh, regardez les versos. Bon, finalement, on a un tirage qui se termine très bien. Le mois de septembre chez vous est annonciateur de belles choses. Ce n'est pas parce qu'on reçoit des nouvelles du passé ou ce n'est pas parce qu'on croise quelqu'un qu'on a connu dans le passé qu'on est obligé d'accepter tout ce qu'il nous propose. On peut aussi refuser. En tout cas, c'est ce que le jeu nous dit. Il y a de fortes chances que vous refusez ces invitations dans le seul but d'être heureux ou heureuse, amis versos. Donc là, il y a quelqu'un qu'on a... On a été attiré par quelqu'un de très superficiel ici. Et on parle soit de vous, soit de... de votre... de la personne dont vous étiez amoureux. Alors, ça peut être un homme ou une femme. On est dans du général. Et là, on nous parle du temps. On dirait que chez les versos, vous avez attendu longtemps que cette personne revienne. Et finalement, cette personne très superficielle qui vous a fait souffrir, n'ayons pas peur des mots, cette personne vous a fait souffrir puisqu'on était dans une liaison peut-être secrète, discrète. Il y avait quelque chose dont vous ne pouvez pas s'aimer au grand jour ici. Bon. Ici, cette personne du passé qui était peut-être vue comme une relation karmique. On avait peut-être un lien karmique dans cette dans cette liaison. Et bien là, on nous parle du déménagement. Donc là, avec cette carte numéro 13, vous allez ressentir cette transformation en vous. Parce que si vous avez des nouvelles de cette personne ou si vous croisez cette personne, vous allez vous rendre compte, amis versos, que cette personne ne vous fait ni chaud ni froid. Il n'y a plus aucune résistance, aucun ressenti à propos de cette personne. Pourquoi ? Parce que vous avez fait preuve de discernement et que vous vous êtes autorisé à vous aimer. Ici, le message reçu vous permet de voir que vous êtes élevé par rapport à cette situation. Et ici, la réponse est oui. Oui, vous êtes élevé. Oui, vous êtes définitivement guéri. C'est ce qu'on pourrait dire ici. L'invitation à sortir ici, en tout cas, vous allez la refuser puisque la carte nous dit non dans le seul but d'être heureux ou heureuse. Ici, on nous parle encore d'une personne superficielle. Ici, on se réconcilie avec la carte de la réconciliation puisqu'on a envie de quelque chose de stable, de durable. Et pour ça, vous allez vous détacher de ces amours plutôt magiques mais envoûtants pour vous unir avec quelqu'un là vraiment où on assiste à une véritable guérison à une transformation chez vous les versos puisque la guérison concerne ces dépendances dites affectives qui vous a causé beaucoup de tort. En tout cas, elles vous ont causé beaucoup de tort. mais bon, on ne dira qu'ici chers amis versos, vous vous dirigez vers des relations beaucoup plus saines que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Je vous garantis que même en couple, si vous ne vous sentez pas bien, si vous pensez que là, vous êtes arrivé à un moment où vous ne supportez plus votre quotidien parce que ça ne correspond à rien à ce que vous cherchez, mais sachez qu'ici, vous allez commencer à regarder la vie à partir d'un autre angle parce que là, vraiment, on est vraiment sur des versos qui prennent la vie à partir d'un autre bout. C'est vraiment ce qui me dit ce jeu. Les choses bougent et avancent, c'est-à-dire qu'ici, le déménagement, il peut être physique, mais il peut être aussi spirituel, c'est-à-dire que là, vous allez changer votre façon de penser. Le déménagement peut se faire aussi dans l'esprit et là, vous allez dire non à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Vous êtes déterminé à changer votre fusil d'épaule et à revoir vos priorités, à revoir vos besoins et moi, je vous vois vraiment prendre un ticket pour l'amour, pour le bonheur, pour le... Vraiment, ici, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être heureux ou heureuse, amis versos. Allez, on va aller voir dans l'oracle de la Pachamama, une carte conseil pour vous, amis versos. On va aller regarder quelles cartes vous accompagnent et quelles sont les énergies ou quelles cartes conseils. On peut demander à cet oracle pour vous, amis versos, ascendant versos, similaire ou encore Vénus. Un versos. Eh bien, on a la tempête explosive, comme je vous le dis, avec cette tour qui sortait tout à l'heure. Ici, on nous parle, chez vous, amis versos, du chahut intérieur, de la révolte et des résistances. Ici, moi, je vous le dis, amis versos, ce mois-ci, vous êtes en train de revoir vraiment toutes vos priorités dans votre vie. Il n'y a rien à faire. C'est ce que vraiment, c'est ce que toutes ces cartes me disent. Alors, on va aller voir dans ce petit livre ce que cette carte a nous donné comme message, la tempête explosive. Donc, on va aller voir la pensée illustrée. Alors, dissonance et tumulte souffle sur ma terre venant perturber ma douce quiétude. Une force intense et invisible s'empare de tout mon être. Sous ma croûte terrestre, je ressens cette tempête brute qui trouble, chamboule et secoue sans concession. Vous faites table rase les Verseaux d'un passé qui a été trop encombrant. On va aller voir le mantra de reconnexion. Ce mantra nous dit J'accueille cette tempête intérieure tel un cadeau qui me mène vers l'affirmation et la renaissance de moi-même. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Verseaux. Ce mantra, j'accueille cette tempête intérieure tel un cadeau qui me mène vers l'affirmation et la renaissance de moi-même. C'est vraiment une renaissance qu'on assiste là au mois de septembre chez vous, les Verseaux. Et il était temps, moi je vous le dis, il était vraiment temps de laisser cette tempête exploser en vous. moi je vous souhaite un excellent mois de septembre, une merveilleuse rentrée et puis allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses en cirage. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, moi tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne et tout ça, je vous l'offre avec tout mon cœur et toute cette générosité qui est la mienne. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur ami Verseau, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501